Salut les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, je voulais tenter de nouveaux formats sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire et au cas où vous likez la vidéo, vous abonnez si jamais ce genre de nouveau format va vous plaire. On va faire un petit react dans le sens, vous avez peut-être vu ça déjà avec vos youtubeurs favoris, qui en gros réagissent à une émission de télé, à un reportage, et du coup moi dans mon cas à des vidéos de survival gadgets, donc j'ai simplement tapé le titre, on se fait une petite modification. Là on est sur les douze gadgets de survie qu'il faudrait avoir, donc on va essayer de voir ce que ça donne, et puis voir un petit peu les avis que ça peut donner sur tout ça. Allez c'est parti. Les trucs de hache comme ça, les pelles, c'est merdique. Alors on va voir ça. Alors justement, là les pelles comme ça, les pelles pliantes, les trucs demi-hache, canette, machin, truc à tout, perso je ne vous conseille pas ça. Parce qu'en général ce genre de truc, c'est assez fin, ça fait entre guillemets plein de fonctions différentes, mais en même temps, l'outil décapsuleur sur une pelle, il faut le sortir. Les écrous des fois, les pas américains, européens ne sont pas les mêmes, donc il faut faire gaffe à ça. Et comme on le voit ici à droite, il visse et dévisse. L'inconvénient de ça, c'est que j'ai déjà eu une petite pelle miniature, et en fait le truc c'est que quand tu vas à la plage ou autre, le sable se fout dans le filetage, et ça fait qu'au bout de la 3 ou 4ème utilisation, ça, ça rabe, ça ne fonctionne plus, c'est la merde. Donc on va regarder. En général, les trucs pliants, bon, c'est pas top. Fire starter, carbon steel, wow. Ouais, bof. Alors là, l'avantage, au moins, c'est qu'il y en a un seul truc qui se visse et qui se dévisse, il n'y en a pas 3 ou 4. Parce qu'il y en a certains, ils font des bâtons de marche en mode comme ça, c'est pas top non plus. Alors, le mini grappin. Pour beaucoup, l'idée des grappins et tout, ça c'est fantasmant, parce que tu vois ça dans les jeux vidéo et tout, tu dis, wow, trop bien, truc de ouf. En vrai, dans la vraie vie, pour ceux qui font de l'escalade, ils savent qu'il faut du matos de qualité, comme ceux qui font du parapente également, et ce serait pas le bon plan que de se dire, ah bah ouais, vas-y, on va prendre un petit gadget de machin. À la limite, t'as ça dans la voiture, imagine, tu fais tomber tes clés dans une trappe d'égout, un truc, vous savez, c'est ouvert et tout. À la limite, tu peux te dire, bon, peut-être voilà, mais en vrai, t'achètes un cadenas, enfin, après un cadenas, une tige avec un aimant, tu vas chercher tes trucs, t'emmerdes, faut pas s'emmerder à acheter des trucs comme ça. En plus, quand tu vois la tronche du truc, à quel moment t'as besoin de te servir de ça, quoi ? Pardon. J'ai pas vu ce que c'était. C'est une caméra ? Ah non, c'est un haut-parleur. Arrête, il y a une batterie. Là, vous voyez, on a ça. T'es en mode, tu te dis, wow, truc de survie, machin, peut-être avec différentes ouvertures, le réglage et tout, en mode, si j'ai capté, c'est mini grapple hook. On va regarder. On va continuer à regarder. Ouais, non, mais c'est en Bluetooth. Ouais, voilà. Ouais, en mode, c'est une petite enceinte. Ça, ce genre de petite enceinte, ça tient pas longtemps. En général, vous avez que quelques heures d'autonomie. C'est très bof. En termes de si jamais ça tombe, si ça chute, si ça se casse, est-ce qu'il y a une garantie, machin, tout ça. Moi, il y a vraiment plein de produits que je me suis rendu compte comme ça. Des fois, tu les vois en vidéo, tu te dis, wow, c'est trop bien, machin et tout. En vrai, dans les faits, il y en a certains, ils sont très bien. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont assez merdiques. Et par exemple, je vous conseille ça. Une enceinte JBL comme ça, portable. Bon, là, elle est un peu grosse. C'est le format gros parce que moi, j'en avais une plus petite. Mais vous avez des plus petites en rectangulaire et au cas où qui sont très bien. Donc moi, je vous conseillerais plutôt d'avoir un truc JBL, de regarder pour un truc étanche que d'avoir un truc, un système comme ça. Bon, là, si tu as une attache, je veux dire, tu prends une imprimante 3D ou des cordes, tu fais un tour, tu l'attaches, tu n'as pas même pas besoin de t'emmerder avec ça. Parce qu'en général, ce genre de gadget là, ça coûte 100, 200 balles. Niveau prise, on n'en a rien à branler. Après, à voir si c'est au waterproof et vraiment et tout, ce n'est pas sûr. Alors, Tactic BV, on en fera une vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Je n'ai pas encore test, mais vu quelqu'un qui en a testé un, ça fonctionne bien, en réutilisable. Donc, bon produit là. Mais il faudrait que je teste. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez envie de voir ce genre de vidéo là. Mais normalement, ce n'est pas mal. Mais vous pouvez acheter ça aussi bien en ligne qu'aller à Decathlon. Vous allez à Decathlon, vous pouvez trouver une pochette avec tout. Franchement, il ne faut pas s'emmerder à prendre ça en ligne. Ah, super. Des pubs encore et toujours. Drill Paddle. Ah. Vous voyez ? Là, typiquement, ce n'est pas en mode gadget de survie. Tu es obligé d'avoir une perceuse pour t'en servir. Une perceuse ou une dévisseuse. Bref, tu es obligé d'avoir ça, donc la batterie. Donc, en cas de survie, potentiellement, à moins que tu aies une bad. Mais en gros, autant avoir un petit moteur de bateau. Ou un truc limite, les petits moteurs de pêche. Bon, ça coûte beaucoup plus cher que ça, c'est sûr. Mais en vrai, si tu es en mode paddle, tu prends un paddle et tu pagailles. Moi, c'est ce genre de truc, je trouve ça con. Tu vois, genre, la perceuse. Je trouve ça moyen. Ça fonctionne, je ne sais pas. Mais c'est un peu... C'est gadget, comme le titre. C'est vraiment gadget. Elle est tout content, mais... Exode Monolith Shelter Ah ouais, alors, une tente. Typiquement, les tentes, ça, c'est le meilleur exemple. Je vous déconseille à 1000%. En tout cas, sauf peut-être sur des grosses marques, des trucs vraiment renommés pour la montagne, en haute attitude et tout. Mais d'acheter des tentes, du matériel de couchage ou toutes ces choses-là qui sont hyper importantes quand tu dois t'en servir. Mais qui, sur le coup, s'ils ne sont pas vendus dans un magasin physique, seront très compliqués d'être remboursés. Alors, peut-être si tu achètes sur Amazon ou autre, voilà, tu peux peut-être te démerder. Mais en règle générale, c'est le genre de choses nulles. Parce qu'en fait, là, bon, en vrai, là, c'est du deux en un. C'est un mode de tente plate et un mode qui tient sur les arbres. Tu peux te dire, ouais, c'est cool et tout. Le seul truc, c'est que tu ne sais pas dans le temps si ça peut tenir. Et c'est surtout qu'à Decathlon, tu as de belles tentes un peu grandes en diamètre, mais qui fonctionnent très bien au sol. Et si tu vas à un hamac, tu t'achètes un hamac et tu vas à EcoSport ou même à Decathlon, ils en vendent aussi. Ou au Vieux Campère, genre de choses. Donc, moyen. Il y a des choses. Après, il faudrait tester. Il faudrait essayer. Je n'ai jamais testé. Ouais, bord de la falaise. A voir, il faudrait tester. Mais je pense qu'il y a du bon matos qui est déjà conçu et fabriqué en France. Ce ne serait pas forcément la bonne idée que d'acheter un truc de l'étranger pour ça. Oh, il casse que c'est cool. Ah, ça, je crois que je sais ce que c'est. Ah, ouais, 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 ouais. Ça, ça a l'air cool. Il faudrait que je puisse l'utiliser. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas capté, au cas où, l'idée de ce produit-là, c'est en fait, tu l'installes principalement contre un arbre. Tu le vises. Donc là, en plus, en mode dévisseuse, je veux dire, tu fais une installe avec des cordes. Normalement, si tu n'es pas trop con, mais bon, voilà. Les mecs ne sont pas au top de l'ingéniosité. Mais en gros, l'idée, c'est que tu as un système avec goupilles, ressorts et tout, qui fasse que dès que tu as un animal qui passe à travers ça, donc tu en connectes un ou deux avec une corde, et dès que la corde, elle est retirée, ça déclenche le ressort qui percute une cartouche. Et tu mets genre une cartouche de chevrotine ou un truc comme ça, du calibre 12. Et du coup, ça pète et ça pète bien, bien fort, quoi, du coup. Et tu es au courant directement de ce qu'il y a à défaut de mettre une corde avec des casseroles, des cuillères et machin pour faire du bruit. Donc, c'est vraiment en mode fil de pêche, en plus. Donc, voilà. Ou alors, c'est peut-être une cartouche exprès, il faudrait voir. Dans le cas où il y a des ours, comme aux US, j'imagine. Mais ça doit sûrement bien fonctionner. Ah, cap stove. Alors ça, genre de système, j'ai un avis assez neutre dans le sens où j'ai vu certains produits en magasin, comme ça, ça a l'air d'être quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Je pense qu'on est peut-être sur un système à effet, je ne sais plus comment ça s'appelle, où tu as les échanges de chaleur qui font que ça peut créer un peu de courant et tout. Mais en général, c'est assez mineur, c'est assez faible comme quantité d'énergie. Mais en tout cas, je crois que je sais que c'est des systèmes qui fonctionnent pas mal. Si jamais il y en a en commentaire qui ont testé ce genre de choses, alors pas exactement de cette marque-là, mais je sais que tu en as d'autres systèmes dans ce style-là qui fonctionnent bien, normalement, c'est pas un rêve. Alors je sais pas combien ça sort en ampères, mais ça doit pas être foufou quand même. Il faudrait essayer. Si jamais il y a une autre brise qui veut me faire tester ça, je ferai avec plaisir. Mais je crois que ça coûterait un peu cher. Autant avoir, faire un feu et une batterie externe, t'es calé sur ça. Après, je sais pas pourquoi il y a la batterie pour le courant, j'imagine, mais en mode l'hélice pour l'eau et le feu. Je sais pas si c'est la température ou le niveau que ça peut encaisser, genre tu peux rajouter du bois. Et je sais pas au milieu si c'est l'air, si c'est genre l'air qui s'engouffre ou s'il y a un ventilateur. Je sais pas. Là, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, alors ça, regardez, typiquement, 140 dollars pour ça. Donc ça ferait genre 150 euros ou 130, je sais plus dans quelle salle on est converti, bref. Mais en gros, ce genre de choses, tu te dis, waouh, c'est super bien et tout. Le problème, oula, pardon, tac. Le problème, c'est que dans les faits, si t'as vraiment besoin d'éclater un arbre et que tu trouves pas un bout de bois assez résistant pour tenir sur ce système-là, tu vas avoir ta hache qui va gicler. Limite, t'as des chances de pouvoir te prendre le retour de bâton ou le retour du métal ou de perdre le métal comme ça sur l'élan et tout. Donc, en vrai, je vous conseille pas ça. Franchement, je vous conseille vraiment, tu achètes une vraie hache ou une hachette ou les deux ou une hachette et une petite scie rétractable, un truc à dents et faut pas acheter ce genre de truc. Ça a l'air hyper cool sur le coup quand tu vois, tu fais, waouh, il y a plein de trucs, des capsuleurs, machin, le petit clips, les trucs pour les écrous et tout et même le petit truc coupant. Le problème, c'est que t'as plein de trucs comme ça qui sont en mode utilisable que pour... en mode américain, quoi. Donc, je conseille pas. Perso, je conseille pas. Vraiment pas. En multitool, en plus. Tu vois, en plus, t'es obligé de fendre le bout de bois en deux par le milieu. C'est... Je conseille pas. Perso, j'ai jamais trop test, mais j'ai déjà testé une hachette et une hache pour voir la force qu'il faut pour que ça tienne. C'est... Ah, quoi que tu fends le bout de bois en deux. Il faudrait tester. Mais, en général, j'ai trouvé que les trucs genre multi-gadget et tout, en dehors de la pince Leatherman qui est là, vraiment, en mode multitool, en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de trucs multitool en mode hache et tout qui sont... qui tiennent bien dans le temps. En tout cas, je trouve. Après, je me gourpe peut-être. Si jamais vous avez des contre-exemples, hésitez pas à mettre en commentaire. Surtout, je suis preneur de tout commentaire. Pareil, les chaussures. Moins de 40. Je serais curieux de voir ça. Pour les chaussures, pareil, je vous conseille pas forcément d'acheter les chaussures en ligne. Déjà, tu sais pas si elles vont, si ça tiendrait dans le temps. T'as pas un retour sur la qualité. Moins quitte à avoir un truc comme ça. Alors, après, l'idée, sous la semelle du truc qui bouge, ça, c'est plutôt malin. Mais en vrai, aller vraiment dans des vrais magasins qui vendent des chaussures de randonnée et tout, les mecs seront calés à un point où il faut mieux payer quelque chose un peu cher, payer 200, 300 balles pour des vraies chaussures de randonnée, des trucs qui tiennent vraiment dans le temps que de prendre un truc à 50 balles ou à 100 balles sur un site aux Etats-Unis ou ailleurs où tu sais pas où c'est fabriqué en Angleterre et tout, où t'as pas de retour ou si jamais ça casse ou machin, t'es dans la merde. Le waterproof, normalement, c'est logique pour toutes les chaussures de randonnée. Si t'as une chaussure de randonnée pas waterproof, à quoi ça te sert ? Enfin, je veux dire, dès qu'il pleut, t'es dans la merde. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses qui sont un peu basiques, je trouve. Même sur des modèles simples en termes de randonnée. Mais je vous conseille vraiment de regarder les magasins de tout ce qui se fait en France. On a des montagnes, putain, on a les Pyrénées et les Alpes. Niveau magasins de vêtements et de fringues d'hiver, on maîtrise. Donc, voilà. Il ne faut pas faire de la merde. Le Gotenem Mesh, qu'est-ce que c'est que ce truc pour 200 dollars ? C'est un filtre ? C'est un GPS ? Ah, d'accord. C'est peut-être bien. Il faudrait voir. Il faudrait voir jusqu'à quelle distance ça peut capter et envoyer un signal. Parce que le problème de ce matos-là, c'est que, de ce que j'ai compris avant, tu es obligé d'avoir d'autres personnes qui ont le même matos pour diffuser l'information d'un point à un autre en distance. Un peu comme les AirTag d'Apple. Sauf que l'AZ va fonctionner en montagne. Donc, peut-être que tu as une bonne... Peut-être que ça punch. On ne sait pas. Il faudrait voir. Franchement, il faudrait voir. Je n'ai pas d'avis sur ça. Je ne sais pas. Si vous avez un avis, n'hésitez pas en commentaire. Pareil, la batterie, combien de temps elle tient ? À quelle température ? Est-ce que si tu chutes, est-ce que ça tient ? Est-ce que c'est résistant ? Est-ce qu'il y a un IP et un ICA ? C'est pas. Oui, alors ça. Bon, c'est vraiment gadget de chez gadget. Dans le sens où c'est comme les vrais briquets à l'américaine. J'en ai un en plus, je ne sais même plus le nom. Pas les hippos. Si, c'est ça, les hippos. où tu es obligé de mettre de l'essence à briquets avec la pierre et tu allumes et tout. Là, c'est le même délire. En fait, ils montrent ça en mode, ouais, tu appuies, tu glisses et c'est comme une allumette. Sauf que tu es obligé d'avoir du carburant dans un sens pour que ça crame. En fait, il n'y a rien qui brûle de soi-même. Donc, ce genre de truc, soit tu as un vrai briquet, soit tu as un briquet BIC, même juste... Comment ils sont là ? Je veux dire, pour ce genre de système, mieux vaut avoir un briquet simple. Tu te prends un briquet et tu ne te casses pas le cul avec des trucs comme ça. Je veux dire, au pire, tu le mets sous vide dans une petite pochette étanche, tu peux trouver ça aussi à des potes longues. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a des trucs comme ça. En général, ça coûte genre 20, 30 balles ou peut-être 15, 20. Mais pour le même prix, achète-toi 5 briquets et une pochette étanche et tu seras tranquille. J'ai vu ça il y a longtemps, mais... en général, la qualité, elle est vraiment médiocre sur ce genre de truc. Ouais, ça paraît bien avec le cuir et tout comme ça, mais... c'est... c'est vraiment bon. Pour utiliser le firestarter, tu peux simplement cliquer le flint avec le striker pour créer une spark, qui peut être utilisé pour igniter le kindling ou d'autres firestarter pour tester. Mais... jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé ça où. Le cash belt. pas mal ça peut être pas mal la ceinture le seul truc c'est combien de temps ça tient en fait dans le temps on sait pas le fait de tu te prends un arbre ça peut très bien être du fake pour la vidéo tu vois pas à l'intérieur ils l'apprennent pas ils l'enlèvent pas ils te la montent en gros plan et ils la testent là t'as un décalage je dis pas que c'est plus ta clique mais je dis simplement qu'il y a tellement de fake de vente de vêtements de trucs que acheter un seul truc sur le coup de on a vu ça en vidéo et ça a l'air cool je vous conseille pour beaucoup vous tapez le nom d'article vous faites arnaque ou avis vous regardez un max d'infos sur google sur youtube essayez de voir si voilà en général il y a des commentaires des choses qui se passent et même sur amazon les avis faut vous faire une moyenne d'avis un global pour tous les achats en général et comme ça vous faites une idée de si ça vaut le coup ou pas le miroir grand comme ça je veux dire pour être vu avec ça à moins d'être dans une forêt vraiment où il n'y a rien de réfléchissant à côté où il n'a pas plu avant et tout il faudrait tester parce que pour moi le miroir s'il n'est pas grand comme ça bah tu verras pas grand chose d'ailleurs il faudrait tester je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà dû se signaler avec un miroir réfléchissant comme ça pour pour demander de l'aide ou autre si jamais cette vidéo là fait des vues et que vous êtes concerné n'hésitez pas à mettre vos avis vos impressions vos expériences en commentaire ce serait très intéressant parce que je n'ai pas pu expérimenter ça jusqu'à présent et même en termes de distance il faudrait qu'avec des amis on essaye de voir à quelle distance vraiment ça peut fonctionner pour au moins s'entraîner un minimum parce que pour le moment c'est compliqué mais on va voir on va essayer donc bon l'idée de tu gardes un peu d'argent un petit truc bon pourquoi pas si tu vas courir et tout sur de la survie en tant que telle il faut malheureusement pour être sûr de survie justement ou d'au moins d'être dans de bonnes conditions pour pas se blesser ou autre il faut investir dans des trucs de qualité malheureusement des trucs chers ça sert à rien de se dire ouais je mets 5 euros 10 balles par là machin et tout la plupart du temps ça ne sert pas dans le temps et c'est de la merde et il n'y a pas de retour bon on va finir sur ça c'est pas mal c'est peut-être bien il faut je pense il faut tester mais les trucs en général 2-3 en 1 ah d'accord ça quitte super il va le gadget il m'a quitté la page gros bâtard donc on a vu ça on a vu ça les miniatures comme elles sont putaclic 700 000 500 000 vues et tout le bordel de ça on va regarder la hache ah des gadgets de survie sur Amazon attention attention on va regarder ça au moins ils ont mis les les timers c'est cool attention c'est quoi ça un filtre moi je pense c'est un filtre un super smart water power generator ou un magique belt qui est garantie de survivre il y a tout ce et plus ici sur cette liste on compte les 12 best survival gadgets sur Amazon et online écoutez alors on commence par quoi fire laces c'est quoi c'est toujours pas ce que c'est truc pour faire du feu j'imagine c'est des lacets fire steel alors depuis longtemps j'ai dit sur ma chaîne que c'est bien d'avoir des gadgets enfin des gadgets des objets et tout qui sont qui ont plusieurs utilités comme ça ça fait couteau ça peut gratter ça fait pince machin décapsuler et accompagner mais c'est genre pratiquement garanti à vie les ouais bah en vrai faudrait voir si ça tient dans le temps la qualité que c'est je pense ça peut être drôle à voir c'est pas un truc de ouf par contre parce que genre si ça coûte genre 30 balles bon mieux vaut avoir un fire steel et des chaussures assez simples normales à côté mais je sais pas je me dis un fire steel sur les lacets je sais pas imaginons tu tombes et donc je disais les lacets en mode bon ça peut être drôle ça peut être drôle à voir faudrait voir je me dis imaginons tu tombes tu perds ton sac t'as juste ça à dispo mais faut quand même un couteau pour gratter ou alors un bout de métal un truc avec des clés peut-être faudrait essayer faudrait essayer je sais pas ça peut être drôle à voir ouais ça en a un cadre du coup ouais ça peut être pas mal ah deux personnes oh le sac il y a que des images d'illustration c'est incroyable c'est le système Bivi qu'on a vu tout à l'heure donc pour moi c'est fonctionnel je sais pas si c'est réutilisable là dans ce cas là mais en tout cas ça a l'air pas mal et quand je coupe le son il n'y a pas de pub et quand je le remets il y a une pub trop bien c'est vraiment mais les sous-tures il ne faut rien demander ça peut être pas mal en vidéo ça paraît pas mal après dans l'effet ouais ouais c'est le même système qu'avant donc le Pure Flame Mini on va passer on s'en bat les couilles alors Everyday Carry Survival Kit donc le EDC pardon EDC qu'est-ce que c'est que ce truc c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ouais 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 oh non sérieux c'est un mini kit d'urgence franchement en général les boutoles là-dedans c'est de la merde c'est genre full gadget mais c'est vraiment ça me tue de rire parce que je tape gadget de survie et je m'étonne que c'est des gadgets mais vraiment quitte à voir ça fais-toi vraiment un EDC t'achètes une petite pochette tu mets un couteau 2-3 bricoles de la bouffe une barre de céréales machin une vraie boussole et un briquet enfin voilà quoi genre et tu vois ça et tu te dis mais pourquoi t'achètes ça pour moi faut pas acheter je suis assez critique envers les kits de survie parce que pour moi c'est pour 80% des trucs de merde en général les couteaux sont pas de qualité les cordes c'est de la merde t'es en mode en kit de pêche t'as pas de bouchon t'as juste une ligne enfin je veux dire en temps normal essaye déjà de pêcher un poisson normalement tu verras à quel point c'est pas facile à la rentante survie avec un mini truc putain je serais curieux de voir ça vraiment voilà c'est ça ah là il y a un petit bouchon ok au moins c'est bien bon après en vrai si t'as besoin d'un bouchon tu prends un bout de bois voilà si tu te démerdes bien ça va mais là au moins il y a un bouchon pour une fois je retire ce que j'ai dit il y a un bouchon magnésium stick magnésium stick c'est tout petit genre le mini couteau qui se retourne voilà ça c'est typiquement le genre de truc à ne pas avoir ça c'est de la merde le mini briquet étanche truc mûche avec le mini couteau et le petit sifflet t'es pensé pas votre argent sur ça t'achètes un vrai couteau lame fixe ou lame pliante à la limite mais un truc un peu résistant tu t'achètes un briquet bic un truc que tu mets dans une pochette étanche que tu gardes autour du cou et le sifflet tu le fois avec enfin je veux dire c'est je sais quoi j'ai même pas envie de voir ça parce que c'est de la merde le kit médical d'urgence oui il faut en avoir un dans tous les sacs c'est normal en fait oh la chute de merde oh la la ils sont 5 ils ont fait une vidéo je sais pas si c'est libre de droit cette merde mais à la blague alors qu'est-ce qu'on a bon le petit sifflet ça c'est de la merde pince à pélisse c'est bien on a peut-être un bandage israélien ou un truc du style why not des petits gaves des pansements machin une paire de gants ça je sais pas ce que c'est ça non plus ça c'est peut-être des bouchons bon on a 2-3 trucs sympas bon allez on enchaîne ah alors ça ça j'ai vu ça il y a longtemps au tout début avant même que je commence ma chaîne et tout j'ai vu ça le extreme pour sub water power generator c'est une petite connerie que tu mets dans l'eau et normalement ça te fait du courant voilà je n'ai pas d'avis sur ça parce que je n'ai jamais pu essayer je ne sais pas du tout si ça fonctionne on va le voir on va couper le son juste pour voilà mais je n'ai aucune idée de savoir si ça fonctionne si ça tient dans le temps et même même si ça fonctionne même si ça fonctionne de combien est la capacité à faire du courant genre ça crache quoi un demi ampère un ampère deux ampères est-ce que tu es obligé d'avoir une batterie externe avec ou ça peut charger en direct c'est un peu 5 watts de 5 watts de 5 watts 5 watts 5 watts d'accord d'accord ok en gros l'idée c'est que ça tu ne peux pas charger en direct en gros tu as le bloc avec une batterie externe tu le laisses des heures ou un moment ça charge et une fois que c'est bon tu retires de l'eau et là tu te branches ok bon peut-être si c'est en batterie externe comme ça je pense que ça peut fonctionner ah les petites tachettes et tout le meilleur cadeau la blague voilà une tachette ça c'est bien 14 différents outils fontiner la dix ça aussi je vous le déconseille bon ça fait référence à ce que j'ai dit au début de la vidéo mais j'ai déjà vu des gens se servir de genre de trucs comme ça et j'en ai déjà vu pas mal de reviews et tout c'est horriblement pas bien en tout cas de ce que j'en ai entendu dire la pince se grippe au bout d'un moment ça fonctionne plus le marteau c'est pareil et en général vu que ça prend des coups dans tous les sens et que c'est pas comme une vraie hachette qui est fabriquée uniquement pour taper dans un sens ça encaisse et ça donne dans le temps pour ça là ça doit servir dans tous les sens gauche, droite le couteau, le machin le bidule et comme t'as plein de pièces qui se sont imbriquées les unes dans les autres pour ça en général ça coûte pas trop cher donc la qualité est pas dingue et du coup bah et du coup bref faudra essayer mais je pense pas que mon avis changerait puisque quand tu vois la taille de la lame de l'âge elle est grande comme ça elle fait la taille de mon bois sans compter l'épaisseur nulle que ça doit avoir il y en a une autre à côté oh une pipe pour Warship si jamais vous voulez me voir jouer à Warship n'hésitez pas j'en ai fait pendant des années donc voilà ah et bah donc là on a la ceinture donc on a une autre version avec beaucoup de trucs encore ouais je me demande imagine t'as un truc un truc en longueur ça doit te toucher la taille ça doit être chiant je pense enfin je sais pas bon on avance alors aventure ready first aid donc c'est quoi c'est un mini kit d'essai truc ah désolé il y a la lumière c'est les mini kit d'urgence peut-être que ça le fait ah au moins là il y en a avec des parties de filtration d'eau alors c'est bien mais si t'as pas de gourde avec bah tu pourras pas en faire grand chose en fait c'est pour ça qu'il faut bien avoir une gourde avec un sac et le machin et les bidules il est pas uniquement acheter un truc en se disant oh super ça va tenir dans le temps et au final voilà après en mode kit de pêche bon au moins on a des petites leurres des petits pois il y a un petit peu différents trucs faudrait essayer ah tiens d'ailleurs ah bah non ils l'ont pas pu se montrer un peu de médical bon ça a l'air sympa ces trucs là jamais pu tester mais je pense qu'on ait vu l'autre fois dans un magasin j'ai hésité à le prendre donc j'essayerai normalement tester un truc comme ça sur la chaîne c'est quoi ? c'est quoi ? bon moi c'est en dynamo c'est déjà pas trop con ça va je sais pas trop si ça tient dans le temps j'ai pas d'avis non plus parce que le problème de ça c'est que tu dis ouais c'est super cool ça prend pas de place machin ça s'ouvre et tout tu dis ok super gain de place le seul truc c'est que ça le plastique vieillit et en général au bout de plusieurs années si jamais ça tient plusieurs années et bah le plastique il est il peut se fissurer ça peut se casser machin donc je pense que c'est mieux d'avoir une lampe simple en bloc qui s'allume juste par le dessus et où putain désolé pour la lumière ça bouge dans tous les sens où justement tu restes sur un système simple de t'allumes t'éteins ça bouge pas avec un volume fixe parce que en général les trucs quand il y a du mouvement comme ça ça tient pas beaucoup dans le temps donc faudrait voir mais de ce que j'ai pu essayer sur certains trucs dans ce style là moyen faudrait essayer pour dévoire et le prix surtout un sac le sac à dos rhinocéros pour être toujours prêt à y aller quoi elle a de la gueule attend on va faire une petite pause là dessus alors voyons voir deux paires de gants deux s'y allument donc je les montre c'est en haut les s'y allument là ensuite pince à épiler bloc médical bon c'est un peu comme un sac d'évacuation grosso merdo là je sais pas en mode radiologique donc je sais pas peut-être des masques mais c'est tout plat donc je sais pas alors une petite pince bon qualité à voir là on a un truc pour faire du feu en haut ok on a une petite radio c'est la radio qu'on a testé sur la chaîne qui est dans le sac d'évacuation et tout donc n'hésitez pas à voir on a de la flotte donc à vue de nez il y a peut-être 3 litres je suis pas sûr c'est des pochettes moyennes j'en ai une comme ça je crois c'est 125 millilitres donc si on a 5-6 qui sont empilées les unes sur les autres ça peut peut-être faire donc le bloc haut le bloc feu ça je sais pas ce que c'est là on a deux ponchos j'imagine une gourde ah bah voilà là on a deux masques j'avais pas vu les masques ça je sais pas ce que c'est ça je sais pas ça je sais pas là on a l'air d'avoir un petit couteau non il est là le couteau le set pour ranger une paracorde ça c'est peut-être un truc réfléchissant vous savez quand les trucs pour les vélos là qu'on se clipse et peut-être des essuie-tout des machins bon ça va pas être pas mal ça va pas être pas mal faudrait voir ok ok pas mal bon on s'en fait une petite dernière là parce que sinon la vidéo va être va être un peu longue pour vous et puis alors qu'est-ce qu'on se fait qu'est-ce qu'on se fait ah bah tiens alors soit ça soit le sac on a toujours du Amazon la gourde machin là on a 7 gadgets ça dure 20 minutes c'est des ouf attendez on va reculer ça un peu voilà ce sera un peu mieux pour vous on va se mettre comme ça et pour la dernière vidéo on va mettre ah bah voilà tiens je vais vous montrer voilà 8 minutes c'est parfait je vais vous montrer ça pour vous montrer à quel point ce que je disais au début était sympa alors tac le top 10 des gadgets de survie ok gear and gadgets on Amazon bon désolé pour la numusité encore une fois voilà ça typiquement c'est de la merde parce que t'as plein de filetage si t'en pètes un ou deux tu peux plus rien faire c'est voilà c'est débile ah ça c'est peut-être pas mal ça ça je sais pas ce que c'est ça qu'est-ce que c'est que ce truc exactement il a dit il ne faut pas oublier de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et de liker et de partager à la limite si vous voulez aussi mais ça c'est au feeling donc la lampe torche de camping bon bah c'est cool donc vous en trouvez partout de lampe torche pas spécialement celle-là là ça a l'air quand même bien bien de la cam de merde un full plastique et tout là oie aie aie donc acheter une lampe torche à décathlon genre voilà un truc fixe voilà c'est ah ça se ça se clipse aussi d'accord donc là t'as au cas où un clip sur le dessus bon c'est cool ah tu peux la 360 eh pas mal ça peut être pas mal en deux en un ça peut être pas mal mais je vous conseille de regarder quand vous voyez des gadgets comme ça en ligne regardez au plus proche ce qui se fait dans les magasins autour de chez vous si vous pouvez surtout faut pas se dire que les magasins qui sont à côté de chez vous vendent des trucs moins bien et tout faut surtout se dire que si on peut trouver moins cher disponible avec une garantie et tout à dispo c'est plus simple le problème c'est quand t'achètes en ligne sauf les marques les plus les plus les plus anciennes et qui ont plus prouvé qu'elles valent mieux que les autres mais pour les trucs les plus récents les trucs un peu en mode made in china parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont made in china pour pas se le cacher donc voilà en plus là ça fait rien avec 3 grosses piles 3 grosses piles là c'est du 6 ou 9 volts voire plus ou peut-être 12 pour trouver des grosses piles comme ça dans le commerce si t'as une pénurie ou que c'est le bin spa possible partout bah c'est con donc moi je vous conseille plus de regarder sur des lampes torches plus petites ou des systèmes d'allumage comme ça mais avec des lampes en LR6 vous savez les plus standards que vous avez dans la télécommande de la télé et puis voilà où t'en as 4, 5 c'est plus pratique en général et ça fait moins lourd et au cas où sur du troc c'est plus simple à trouver que des grosses piles en 9 volts machin faut être logique bon bah le Fire Seal toujours mais là ça a l'air d'être avec un système je connais pas du tout d'accord alors Atomic Bear tu vois ça tu te dis oh ok cool donc ça ça peut être très cool le seul problème c'est que ça fonctionne jusqu'à ce que t'aies plus de corps en fait donc je sais pas je me dis si t'as besoin de l'allumer de t'en servir une fois de temps en temps ça ça peut être pas mal ça faudrait je vais regarder parce qu'à la limite ça peut être cool faudrait voir si ça tient dans le temps si tu peux avoir des recharges machin et tout mais entre ça ou alors avoir une barre de bois vous savez bien chargée en sève tu découpes 2-3 morceaux tu t'allumes ça entre les deux lequel est le mieux lequel tient plus de temps suivant les utilisations je sais pas ouais faudrait voir après l'avantage de ça c'est peut-être que s'il y a tout qui est trempé vu que ça tient le feu ça peut peut-être permettre d'allumer plus facilement un feu ouais peut-être faudrait essayer faudrait voir mais ça a l'air pas mal bon voilà ça ça il y a plein de modèles partout vous pouvez en trouver dans plein de magasins donc on va pas leur faire l'article juste pour eux mais franchement ça vous en trouvez partout donc ça sert à rien de voir plus donc le feu on s'en fout cozy zone c'est quoi ce truc une batterie externe d'accord c'est alors je crois que ça sert de batterie externe mais à l'origine c'est surtout fait pour t'appuies sur le bouton et ça te chauffe la main donc je suis assez neutre faudrait tester est-ce qu'avec une paire de gants ça fonctionne combien de temps ça peut fonctionner puis ça en inch c'est chiant on a des gros god sérieux ouais tu le charges en usbc puis tu ouais ouais et ça fait de batterie externe aussi bon pourquoi pas double utilisation faudrait essayer je sais pas des couteaux petits couteaux quand tu vois la taille de la lame mieux avoir un vrai couteau avec ça quoi c'est bon je sais pas peut-être sur du défensif si tu maîtrises peut-être ouais ouais voilà là ils vous disent ouais ça peut être utilisé tous les jours en mode clip ceinture parce que ça peut te permettre de couper un carton du scotch machin truc et tout moi sur ça soit j'ai un opinel dans la poche soit j'ai un autre couteau le couteau bug que vous avez peut-être vu sur la chaîne j'en ai fait quelques vidéos d'unboxing et autres c'est un super couteau et moi je l'ai en clip ceinture et j'ai pas besoin d'acheter ça donc ça a le même genre d'utilisation mais si t'as besoin de manger et coupé de la viande vu la taille de la lame bonne chance ouais elle a un small scapel super scalpel en plus c'est des vis en hexagonale de merde là donc vous avez du M3 du M4 qu'est-ce que c'est que ça alors un multi-tool donc qu'est-ce que ça fait donc là à tous les coups t'as le petit truc de briquet ou c'est peut-être autre chose un petit couteau un mousqueton un truc de case vitre machin ouais bof mais c'est noté en mode EDC le problème c'est que t'as vu la taille du mousqueton je sais pas peut-être il faudrait essayer ouais c'est une lampe-torche pourquoi pas et pareil le problème c'est que en mode lampe-torche ça doit prendre des piles minuscules ah des chaussettes waterproof ah alors ça je ne sais pas ah alors les chaussettes waterproof ça je serais très curieux d'essayer j'ai aucune idée de savoir ce que ça donne mais j'imagine ça va être pas mal alors est-ce que ça tient dans le temps comment ça se lave est-ce que machin si puis combien ça coûte mais à rajouter avec un sac d'évacuation je pense que ça peut être vraiment bien faudrait voir le problème c'est comme c'est étanche c'est en mode je pense c'est en mode combinaison de ski donc en fait si tu transpires trop dedans je sais pas faut aller voir alors ça j'ai vu mais qu'est-ce que c'est que ce truc rapide rope ah c'est genre de la de la paracorde en tube ouais ça a l'air sympa autant avoir une vraie paracorde avec soi et tu tapes dedans en fait alors ça ça c'est vraiment le comble de la je veux pas dire de la bêtise mais à mon sens c'est pas une bonne idée d'avoir ça parce qu'un bâton en métal avec du filetage et tout le problème c'est que ça demande de l'entretien là et s'il a tout le long t'as des joints toriques donc il y a un moment ça fonctionnera plus parce qu'ils seront trop vieux suivant s'ils ont trop pris le chaud le froid, si t'as trop démonté souvent machin truc et tout et à tous les coups il doit y avoir un ou deux avec une boussole machin, peut-être que ça sert de kit mais en vrai quitte à avoir un bâton de marge t'achètes un vrai bâton en bâton ou tu t'en trouves un dans la forêt et tu te feras un vrai bâton de marge de 1m60 et puis voilà t'es bien quoi genre je sais pas c'est un peu il y a 8 tubes ouais voilà donc l'idée c'est tu montes et tu démontes suivant la personne la taquette effet machin truc et tout et alors du coup qu'est-ce qu'il y a dedans donc là il y a une pointe et la plupart sont vides moi je suis pas fan perso je suis pas fan bon ok t'as un fire starter un truc bauf regardez regardez on va regarder ça en détail voilà typiquement le genre de truc les lames sont minuscules en taille et en épaisseur vu le retour là la lame doit faire 1mm 1mm et demi d'épaisseur autant te dire que si j'en ai vu certains qui ont réussi à péter des moras en faisant du bâtonnage alors si tu fais du bâtonnage avec ça mon gars mais c'est sûr qu'au bout de la 20ème utilisation tu vas le péter en fait le truc en mode débouche comme ça s'appelle truc contre les bouteilles pour déboucher alors pas pour déboucher pour décapsuler ça fonctionne autant que là dessus mais le double mini scie là peut-être pour faire du pour choper des poissons genre tu mets ça au bout d'une tige et t'essayes de bon là la limite ok et l'autre à côté pareil mais tout ce qui est en mode mini scie et tout mais si tu dois scier un tronc d'arbre commas avec ça le temps que tu vas y passer l'énergie que tu vas dépenser jusqu'à y arriver et si en plus après tu veux le faire cramer il faut le débiter en morceaux le temps que tu vas prendre c'est pour ça moi il y a plein de trucs je trouve ça vraiment et là ça bah système là je pense ça peut fonctionner pour ceux qui font du bushcraft à la limite j'ai pas d'avis je sais pas faire donc je pense que ouais ça pourrait aider ça peut être pas mal je après ouais ça peut être bien à utiliser tu fais des trous machin bon pourquoi pas les systèmes des perceuses avec un levier machin voilà durable et portable à voir bon bon et bah voilà bon on est quasiment à une heure est-ce qu'on s'en fait une petite dernière pour la route et puis après je vous laisse tranquille qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait être pas mal bon pas ça pas ça pas ça machin machin primitif technologie bah lui c'était un bon tiens 80 millions de vues pas mal très bon matelas décathlon je l'ai testé vraiment beaucoup beaucoup mieux que ce que j'avais avant bah je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait voir euh tatata allez on peut tester ça le petit truc de la bombe et puis on finit là dessus comme ça on verra ce que ça donne alors qu'est-ce qu'il nous montre on continue je monte un peu le son bah c'est un multi-tool quoi regardez-moi ça non mais là on est dans le comble de l'inutile et en plus il y a la lumière qui est contre moi le comble de l'inutile putain mais vraiment je suis dans le cadrage au pire moment le comble de l'inutile pour ça attendez je vais vous montrer un peu tac ici on sera mieux là on est vraiment sur un système en mode EDC attention en mini représentation d'un AR15 ou d'un M16 je pense que c'est plutôt un AR15 bref donc en gros t'as quoi t'as une petite lame de merde et un truc carré un M4 ou un M3 et le mec il parle premier degré il est trop chaud ouais c'est le truc EDC dans la petite valise portable assez étanche machin ah bah attendez j'avais pas vu regardez en bas là là c'est en cruciforme et là c'est en tournevis plat non mais sérieusement les mecs oh là là il y a que des américains pour fabriquer un truc comme ça c'est comme si je me faisais un multitool un multitool autour de la forme d'un reblochon et vraiment avec la couleur du reblochon et tout non mais vraiment c'est génial un scapel voilà non mais sérieux non mais en fait je sais pas à la limite si t'es médecin pour la blague tu utilises ça en mode ouais c'est un scalpel machin truc et tout vous voyez t'as le logement du dessus avec les lames le bloc la gauche c'est un tournevis uniquement utilisable pour dévisser non mais là vraiment c'est le con de la connerie oh là là bon allez nul c'est de la merde ah c'est des capsulaires attention quand même alors qu'est-ce que c'est que cette merde ah c'est une lampe torche bon les lampes torches ça c'est ce qu'il faut lampe torche voilà on a testé on a montré un certain nombre qui venaient d'Amazon d'Aliexpress il faut des trucs qui crachent fort qui éclairent bien avec les mêmes les mêmes systèmes de batterie c'est bien bon les formes et tout pour casser des vitres à boire à boire bon bon sympa bon bon ça me fait chier là allez tac on enchaîne bon on finit le multi-tool là c'est de la merde non je rigole c'est surtout qu'elle est plus épaisse et là c'est un peu plus fin petit ciseau et tout il galère mec il nous montre ça et il galère lui-même à couper non mais c'est rien bon le petit système en mode en mode clips bon ça peut être sympa mais c'est pas ouf et un tweezer waouh truc de ouf bon c'est pas top en général ah une achète enfin à peu près correct alors voyons voir bon bah pas mal c'est c'est une achète quoi c'est pas vous trouvez ça à peu près partout bon après pour couper le papier et tout c'est que c'est bien aiguisé pas mal pas mal joli non je trouve ça pas mal ouais c'est plus safe c'est sûr il pèse combien ah merde c'est en hausse putain en fiche bon ça pesait 400-500 grammes je pense pas mal pas mal la petite achète c'est quoi ça qu'est-ce que c'est c'est une paille ah oui j'ai vu ça il y a longtemps des systèmes comme ça qui permettent grâce aux je crois c'est aux UV ou bah voilà c'est ça UV water purification module pour purifier l'eau j'ai pas d'avis définitif sur ça parce que je sais pas exactement en détail si vraiment ça fonctionne bien s'il y a un bon retour si ça permet d'avoir de bonnes choses faudrait voir j'imagine c'est une technologie qui est utilisée depuis pas mal de temps je pense que ça va quand même bien fonctionner mais faudrait voir on va essayer dans le temps avec le petit chargeur comme ça là on va tirer ah les animations avec le vaisseau spatial ah et ça fait lampe torche en plus ah ça fait lampe torche dynamo et filtre à flotte ça ça peut être bien à voir là pour une fois je suis chaud le chien qui court c'est pas un loup mais c'est pas mal ah les visuels ils sont bien panique bouton ah il y a même un briquet attends ou alors c'est un autre truc non water non c'est toujours le même système eh ben ah cette gourde là je l'ai déjà vue je suis tenté de me l'acheter mais coûte un peu cher pour ce que c'est mais je crois c'est 170 balles ou 200 balles de truc donc ça fait un peu cher mais ça ça a l'air pas mal de crème ouais la verte comme ça voilà vous montrer exactement ce qu'il faut faire tu mets l'eau tu presses c'est filtré tu bois c'est réglé le seul truc c'est qu'en fait comme c'est un filtre en mode à l'américaine machin on sait pas pour le moment en tout cas je me suis passé à renseigner mais la qualité du truc la durabilité à combien ça filtre machin il faudrait voir dans les détails en tout cas de ce que j'ai pu voir c'est quand même quelque chose de pas mal foutu il faudrait voir s'il y a moyen de changer le filtre comment le nettoyer et tout machin mais en tant que tel ça a l'air bien le seul truc c'est que comme vous voyez il faut presser à mort donc le plastique là bouge pas mal et en haut sur le côté là ça bouge aussi et on a des gros joints donc je pense il faut voir s'il y a moyen d'avoir des pièces de rechange ou au moins se démerder pour trouver une solution sur ça je sais pas il faudrait voir il faudrait essayer mais en tout cas ça a l'air un peu moins chiant que certains systèmes utilisés filtre chimique pesticides wow bah là je serais très curieux de savoir si c'est vraiment vrai mais ça peut être bien ça peut être bien bon ça ça doit être voilà duct tape donc c'est juste du scotch le scotch T-Rex voilà attention bon le scotch moi je m'en vais les couilles personnellement donc voilà c'est du scotch on enchaîne parce que bon voilà alors le couteau un petit couteau pour une fois ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ah d'accord oh alors ça je valide pas mal là on le voit bien la lame elle a l'air bien épais au moins 3 mm je pense on a une petite taille elle a l'air assez compacte mais pas mal aussi plutôt bien un système de petites roulettes pour faire les étrangers pour allumer le truc c'est pas mal du tout non plus donc je trouve dans l'idée elle est pas mal avec système il faudrait voir avec le doigt si ça le fait bien une fois que tu l'as en main si c'est pas trop désagréable mais ça a l'air pas mal franchement ouais et je crois que c'est fait aussi pour quand tu tues une baisseule pour enlever la peau et tout je sais pas comment ça s'appelle j'ai jamais fait mais ça a l'air en tout cas ça a l'air pas mal du tout ouh alors ça ça j'ai envie d'essayer on met le marteau et tout ah il a l'air pas mal ce couteau là franchement ça a l'air pas mal du tout cette histoire pour finir ah il y a même le truc à l'intérieur dans le manche ah ouais 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 ah ça c'est pas mal ça ah un autre sac pour deux personnes par contre cette fois-ci alors full étanche donc ça ça a l'air bien ok ça pour un sac des vagues ça peut être cool je pense dans le volume après il doit faire 30 ou 40 litres pas sûr peut-être un peu léger donc là il y a plein d'infos et tout ok ah bah voilà c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec les blocs donc Air Vision First Head la gourde Water Food Tool Waring donc ça ça doit être je sais pas les gadgets peut-être et à côté lampe torche et tout ça ça peut être pas mal le seul problème de genre de sac c'est que t'as pas de place pour mettre des affaires si t'as besoin d'une veste d'un pantalon d'un rechange d'un truc tu peux peut-être mettre une paire de chaussettes au milieu mais c'est tout pour moi c'est un des problèmes principaux donc les gants bonnet ouais c'est en mode sac d'évacuation pour deux mais c'est pas mal lampe torche très bien cette lampe torche c'est ce que j'ai voiture perso et tout vraiment bien la petite pince bon à voir il faudrait voir wipes ça je sais pas ce que c'est peut-être des filtres wipes un truc pour se nettoyer peut-être petit couteau ok le machin trousse médicale d'ailleurs pour finir sur les trousses médicales je vous conseille fortement quand vous achetez une trousse médicale dans le commerce décat machin n'importe de regarder de sortir tout le matos et de voir ce que vous pouvez rajouter vous personnellement personnellement dans la plupart des trousses médicales j'ai rajouté du doliprane effet ralgan des petits je sais pas pince à épiler coupe-ongles ce genre de choses sur le coup vous pouvez se dire c'est peut-être un peu con mais si jamais bon t'as une écharde ou t'as un enfant avec toi machin ça peut te sauver l'après-midi donc je vous conseille fortement de les pimper à votre sauce d'enlever tous les les pseudo trucs médicaux un peu à la chinoise à moitié pourri les scotch qui collent pas et tout et de mettre des vraies bandes des trucs vraiment ou de se rajouter du smecta si jamais t'as la diarrhée pour au cas où voilà être bien des médicaments en général je vous conseille fortement de pimper vos trousses médicales voilà on continue de regarder il y en a bientôt fini bon là c'est normal donc on a la flotte la flotte pour deux personnes je serais curieux de savoir on a une gourou donc pourquoi pas deux tu sais pas bah c'est pas mal sinon après il faudrait voir parce que quand il le replie il y a l'air d'avoir encore un peu de place donc peut-être il y a moyen de mettre des affaires pas sûr mais je laisse le bénéfice du doute du doute comme on dit alors ça c'est une grenade alors qu'est-ce que ça va être attention à les yeux d'accord on prend un caillou en fait tu veux casser ouais c'est une mini capsule une mini capsule de survie EDC je sais pas quoi bon Alcott Spads bah si t'as rien pour te mettre un pansement derrière ça te servira pas de grand chose ça en bas ça va être une lampe torse de merde avec 4 ou 3 4 petites piles deux trombones pourquoi je sais pas le petit Firesteel mais sûrement rien pour gratter avec des émerillons petite file ça je sais pas si c'est des bouchons mais voilà un mini bout de paracorte qu'est-ce que tu veux faire avec ça non mais sérieux c'est ouf je sais même pas si le briquet il rentre dans sa capsule ça c'est vraiment le genre de truc mais ouais pour ajouter des allumettes c'est pas con ah les G-Shock G-Shock pardon alors le genre de montre a l'air pas mal pour finir du coup j'en ai vu autant en boutique qu'en ligne ça coûte entre 85 et 100 euros 90 je crois en moyenne 90, 92 donc ça a l'air d'être plutôt des trucs de qualité je voulais peut-être m'en prendre une mais au final les montres j'en porte quasiment jamais donc maintenant j'ai juste un bracelet mais c'est un peu léger ça a l'air pas mal en général ça a l'air plutôt pas mal il faudrait voir mais je pense que si c'est bien étant chez nous ça peut être bien casio multiband waterproof il faudrait savoir à quelle profondeur ça peut résister c'est vraiment les mêmes images en boucle ok bon pas mal pas mal pas mal bon et ben voilà j'espère que cette grosse vidéo de react vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire désolé pour la luminosité j'essaierai de faire mieux la prochaine fois si jamais ça peut vous aider et puis surtout on se retrouve comme toujours la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos ciao ciao